Le balisage lumineux, ce sont des équipements électriques qui jalonnent un cheminement au sol. Ces feux guident les pilotes pendant le décollage, l'atterrissage et même pendant la circulation, depuis le point de parking de l'avion jusqu'aux pistes. A l'aéroport d'Abidjan, les travaux réalisés sont de diverses natures. Nous avons installé le balisage lumineux de la piste, des taxiways et des parkings, et ça représente à peu près 1000 feux et 120 km de câbles. Nous avons installé de chaque côté de la piste les deux rangs d'approche, l'ensemble des éclairages parking qui représentent à peu près 21 mâts avec les projecteurs à LED qui sont dessus, et le balisage axial de la piste. En plus de ces équipements, deux simulateurs ont également été installés, l'un pour informer l'atout des contrôles et l'autre pour la radio. Il s'agit sans aucun doute d'un investissement important d'environ 8 milliards de francs CFAQ, malgré un contexte marqué par la crise sanitaire qui a durement impacté négativement le secteur du transport aérien depuis 2020. Nous avons tenu à connu à son terme ce projet d'une importance capitale pour le bon fonctionnement de l'aéroport d'Avijan. En dotant l'aéroport d'un système de balisage moderne, le gouvernement ambitionne de placer Abidjan en position de hub du transport aérien dans la région. Le président de la République entend faire de cet aéroport un des aéroports les plus sûrs sur le continent. Nous entendons aussi continuer à travailler pour être ceux qui, en termes d'utilisation d'énergie, en termes de protection de l'environnement, que cet aéroport continue de tenir compte de cela. Aujourd'hui, 23 compagnies desservent la capitale économique avec un trafic annuel d'environ 2 millions de passagers. Mais au-delà d'Abidjan, l'État organise le décollage dans plusieurs autres grandes villes du pays. Et puis, on a la suite de l'aéroport d'un système de balisage.